Bonjour tout le monde, merci d'être là. Vous êtes en grand nombre, je suis très contente. C'est déjà un signe, ça. Donc, on va essayer de ne pas tomber de scène aujourd'hui parce qu'on est filmé, donc on s'est fait dire, ne tombez pas. Sinon, ça va être diffusé sur YouTube dans des fails de conférence. Il y a du potentiel. Excellent. Donc, aujourd'hui, une charge mentale équilibrée, terreau d'innovation du produit, c'est notre sujet. Mais vous allez voir, on va vous présenter tout ça. Oui, on peut commencer. Alors, qui nous sommes d'abord? Ok. Alors, nous sommes Mélissa et Véronique. Je suis Mélissa. Et puis, nous sommes deux coachs produits chez Alitia et nous sommes vraiment des adèves de jardinage. On adore ça. Je pense que Véronique et moi, on a vu qu'on avait une connexion. Ouais, Paris-Jardin, des choses comme ça. Oh, c'est très cool et tout. Et puis, en plus, ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment accès à cette intelligence émotionnelle. Véronique et moi, nous croyons vraiment que dans nos émotions, on se trouve vraiment la force pour pouvoir mieux travailler et aussi vivre en société. Donc, ça nous rejoint vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la charge mentale. C'est un beau sujet. Donc, pourquoi? Pourquoi on est en produit? Désolée, le micro, moi, je ne suis pas habituée avec ça. Si le son n'est pas bon, je m'en excuse. Mais charge mentale. Donc, pourquoi on a décidé de parler ça? En fait, comme disait Mélissa, on est coach produit, on est coach dans beaucoup de nos sessions. C'est surtout, bon, sur le métier et tout. Mais il y a un temps où on devient psychologue, où les gens viennent nous parler, puis on ventile et tout. Et ce qui arrive, c'est qu'on voit des phrases clés comme « j'échappe des balles, j'en ai trop, je ne sais plus où donner de la tête ». Bref, plein de petites phrases qui nous donnaient des indices de « OK, ça ne va pas, il y a un certain malaise en ce moment ». Surtout, bon, depuis la pandémie, on en entend parler beaucoup, ça a changé notre réalité, ça a changé les limites aussi, charge professionnelle, charge mentale aussi, personnelle. Donc, tout ça, on a vu qu'il y avait quand même un certain malaise, encore plus aujourd'hui, un certain besoin d'en parler. Donc, c'est ça. Puis, on a mis une petite note, on n'est pas psychologue, on ne fait pas partie d'ordre, donc on ne veut pas se faire poursuivre. On n'est vraiment pas professionnel là-dedans. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment venir briser les tabous, en parler collectivement. Puis, créer une sensibilité pour tout le monde, pour partager sur ce sujet. Exactement. Il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Les gens seront épuisés. Et ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi mentalement. Et on le voit beaucoup en coaching. Et c'est important d'en parler. Vous n'êtes pas seuls. Exactement. On a un petit groupe de surchargés anonymes aujourd'hui. Donc, c'est quoi le lien avec l'innovation? Pourquoi? Bien, on s'en doute tous. Quand on a un million d'idées dans la tête, un million de tout doux à penser, à régler, plein de petites choses, maison, travail à concilier, il n'y en a plus de place pour les idées. Donc, on nous demande en produit, on nous demande en agilité d'innover, d'avoir la super idée qui va emballer nos clients. On n'a plus de place pour ça quand on est en surcharge ou quand notre charge est un petit peu trop à sa limite. Donc, on trouve ça important aujourd'hui, en lien avec le thème de la conférence, de parler de charge mentale. Le lien avec le jardinage, tu veux commencer par toi? Oui, exactement. Le lien avec le jardinage, alors ça fait 21 ans que je suis ici, donc je ne connaissais pas la neige avant. Donc, moi, mon premier printemps, j'arrive et je me rends compte que, oh my God, les arbres, ça refait des feuilles et ça m'a vraiment reconnectée avec la nature. Et c'est vraiment là que j'ai pris le sens de la vie, tout ce qui émerge au printemps. Et j'ai commencé à vouloir, comme, OK, je vais avoir une petite plante, c'est tellement bien d'avoir ça en hiver à la maison. Donc, c'est vraiment là où je me suis vraiment connectée avec le jardinage. Et ma mère me traînait avant dans le jardin, mais bon, elle n'a jamais réussi. Mais maintenant, ça fonctionne. De mon côté, on voyait aussi plein de parallèles en étant dans le jardinage, Mélissa et moi, avec la terre, la terre des jardins, comment il faut l'entretenir, comment il faut en prendre soin pour que ça repose bien chaque année. Donc, on voyait beaucoup de parallèles et vous allez voir, on s'est amusé avec ça. Mais je reviens à ma slide de présentation. Le jardin que vous voyez là, c'est celui de mon père. Donc, depuis l'enfance, en fait, ça fait 40 ans qu'il fait son jardin. Donc, depuis que je suis née et même avant, on fait le jardin au même endroit et tout. Et la photo, là, c'est dans l'état où il était fin avril environ. Quelques jours plus tard, après cette photo, en fait, mon père est rentré à l'hôpital. Vraiment, tu sais, charge mentale, commence à débalancer de mon côté. Donc, c'est ça, papa, grosse crise de zona, père, l'usage de ses jambes complètement. Et le jardin est à faire. Le jardin est prêt, il est rotoculté, il a tout fait, il est en forme et tout. Mais là, il n'y a plus personne pour prendre soin du jardin. Moi, je regarde mon père à l'hôpital. Je ne suis pas médecin, je ne peux rien faire, je ne peux pas l'aider, je ne suis pas réadaptation non plus. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me sentir utile? Bien, le jardin. Il m'a transmis sa passion, donc, j'en ai chez moi, je décide, ok, je me rajoute une couche, je vais en faire celui de mon père aussi. Venez-vous-en, j'ai trois filles, donc, venez-vous-en les filles, on fait le jardin de grand-papa cette année, c'est nous qui reprenons ça. Et, effectivement, ça m'a aidé dans ma charge à gérer ça. Je me sentais utile, je sentais que je pouvais faire quelque chose de concret pour mon micro. Donc, c'est ça, je sentais, oui, oui, ok, parfait, je ne m'entendais plus en écho, super, régler ce problème-là. Donc, bref, je sentais vraiment utile et je sentais que je pouvais reprendre mon équilibre à ce niveau-là. On va bien. On y revient. Oui. Sortez vos cellulaires, on vous le permet. On a des petites questions pour vous et là, bon, il faut que je fasse ma petite technique. On va vous faire participer aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir monter sur la scène. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On va vous faire participer à l'aide d'un petit outil de pause. Donc, quelles sont vos attentes aujourd'hui, notre question, première question pour vous? La slide. Le code est en rouge, je ne sais pas si vous le voyez, menti.com, www.menti.com et le code 3254-39-0. Ah, oui, attendez. Je vais y revenir. Bon, là, c'est de manipuler la souris. Voilà. Voilà. J'espère qu'il va bien marcher, le code. Super, on y retourne. Ah, j'allais être. Donc là, on voit apparaître des trucs. J'espère qu'on va répondre à vos attentes. Oui. Bon, personne ne m'a demandé des recettes de Ricardo. Ça va bien. Exactement. Donc, à 30, reviens, ça ressort en force. Des trucs, oui. On va voir ça pour vous. Être inspiré. L'équilibre. Donc, j'aime ça, on n'a pas le temps de lire, puis tout change, on ne peut pas voir. C'est vraiment bien. Mais apprendre reste beaucoup. Mais apprendre reste, les astuces, les outils. Oui. Ça reste au cœur de ce que vous attendez aujourd'hui. C'est parti. Parfait. Excellent. Merci. On a quand même beaucoup de participation, 87, 88. Ça va bien. Vous aimez ça, vos cellulaires? Super. On va revenir à notre présentation. C'est la première de quatre. On l'écrit juste pour ne pas fermer trop votre page. On va réutiliser le même lien. Donc, vous pouvez rester connecté à cette page-là. Donc, si j'y vais, aujourd'hui, vraiment encore là, comme disait Mélissa, on a vraiment, on est vraiment axé sur l'intelligence émotionnelle. On aime ça, c'est notre passion, mais l'humain est notre passion aussi. Oui, exactement. Et, tu sais, en innovation, souvent on pense réflexe, intelligence artificielle, le matching learning et tout ça, tous les buzzwords. Mais l'important, puis ce matin, Jean-David en parlait, c'est l'humain. C'est l'humain qui est important. C'est lui qui est derrière l'innovation. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important d'aborder le problème humain d'abord. L'humain, source de créativité aussi. Exactement. Totalement. Donc, aujourd'hui, notre petit horaire, plan en trois phases, on va identifier, vous aider à identifier le niveau de votre charge mentale, reconnaître les pièges, qu'est-ce qui nous fait débalancer, et ensuite, les trucs et astuces un peu là pour garder un équilibre. Totalement. Et, avant de continuer, on voudrait vous remercier, tout le monde, d'être là aujourd'hui, de vous être connecté en ligne, d'être là présent. C'est quand même pas un sujet souvent facile. C'est un peu tabou encore, on le trouve. Oui, on en parle, mais pas autant qu'on devrait. Donc, premièrement, d'être ici, de reconnaître qu'il y a un besoin pour en parler, c'est déjà une belle preuve d'audace que vous faites aujourd'hui. Donc, merci. Parfait. Alors, moi, j'ai pris une petite note pour libérer ma charge mentale. C'est la seule partie que je vais lire. C'est important pour moi. Alors, avant tout, c'est toujours bien de reconnaître où est-ce qu'on est, définir les choses pour savoir d'où on est, pour pouvoir saisir un peu l'ampleur de notre niveau. Donc, on va prendre le temps présentement de savoir c'est quoi la charge mentale, c'est quoi votre niveau de charge mentale. Alors, nous connaissons qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse après y apporter des solutions. Alors, la charge mentale professionnelle est définie comme l'encombrement psychologique provoqué par des préoccupations, bien sûr, d'autres professionnels, y compris en dehors des heures de travail. Qui n'a jamais pensé au travail à l'extérieur du bureau? Personne. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. Mais nous avons posé une question sur LinkedIn à notre réseau. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est que 60% de nos répondants ont dit qu'ils pensent fréquemment, beaucoup, énormément au travail à l'extérieur des heures du bureau. Et c'est là, je pense, qui est vraiment très important de peser sur le mot fréquemment, régulièrement. C'est bon de penser à l'extérieur. On ne peut pas comportimenter. On a beau vouloir comportimenter, c'est impossible de le faire. Donc, on va quand même être bienveillant envers nous. On dit, OK, oui, je peux penser au travail. Mais on pense tout le temps, régulièrement, que ça puisse représenter une charge sur notre vie personnelle, une charge pour nos enfants, une charge pour notre famille, nos amis. Et c'est là où se trouve vraiment le bobo. OK, donc c'est vraiment important de penser à ça. Et ça nous a vraiment étonnés de voir que ce soit plus de 60%. C'est quand même gros comme chiffre. Alors, c'est cette volonté que nous avons, cette volonté de l'esprit à vouloir gérer et mener au mieux plusieurs tâches de front dans son quotidien. OK, donc, c'est comme des boules. On est en train de jongler et on espère vraiment qu'on ne va jamais en échapper une. Et il arrive qu'il y en a une qui s'échappe. OK, c'est vraiment ça. Et ça nous arrive tout le temps. Donc, on fait vraiment de notre mieux pour pouvoir gérer de front plusieurs choses. À un moment donné, on n'y arrive juste plus. Le problème de la charge mentale, ce n'est pas quand on en a, on va le voir quand on va en parler, c'est effuctuante, elle monte, elle descend. Mais le problème, c'est vraiment quand on capote et que tout d'un coup, on a l'impression que les fusils sont en train de sauter. Donc, nous avons un cerveau, OK, mais nous avons plusieurs charges mentales. On parle de charges mentales au travail, on parle de charges mentales domestiques et tout ça. Mais un cerveau, plusieurs charges mentales, il faut tous les gérer. Il faut qu'on pense aussi que c'est une capacité qui nous est propre. Donc, comme on voit présentement à l'écran, chaque tortue a sa tomate. Donc, il ne faut pas forcément essayer de dire, OK, bien, moi, ma charge mentale est de la même façon que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, on peut, comme on occupe la ligne, quand on voulait faire, OK, on va se comparer, story 8, story 5. Moi, j'ai une story de 8 dans une autre équipe et on essaie de se comparer en disant, OK, bien, lui, la 8, moi, j'ai 5, j'en ai moins. Non, ce n'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Parce que nous avons des capacités cognitives, naturellement, qui sont limitées. Et ces capacités cognitives-là, c'est vraiment au niveau de l'attention, de la mémoire. Donc, déjà, en tant qu'être humain, nous sommes limités. Mais en plus, nous ne sommes pas tous pareils. Donc, pourquoi on essaie de comparer en disant, ouais, j'ai vu Véro faire telle chose, je serais capable aussi. Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas se faire. Essayons de ne pas nous comparer parce que c'est une capacité qui nous est propre. On ne gère pas la chose pareille, tout le monde. Et c'est normal. C'est vraiment normal. Et non seulement c'est quelque chose qui nous est propre, mais c'est aussi quelque chose que pour nous ne sera pas nécessairement toujours pareil. Donc, nous voyons la constante évolution. Ça pousse. Ça commence à pousser. Bref. Au moment d'aujourd'hui, j'ai une charge mentale. Ça va selon le contexte, selon mon énergie. Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Non. Mais sinon. Donc, aujourd'hui, j'ai peut-être une charge mentale plus petite que demain. Fort probablement. Mais bref, ça, ça change à chaque jour, à chaque mois, à chaque année. On ne peut pas se comparer non plus à la personne qu'on était hier ou à ce qu'on va devenir. Il faut en prendre conscience. Oui, mon niveau est tel aujourd'hui. Je vais gérer ça. Je vais gérer avec ça. Puis, j'accepte un peu le niveau qui arrive. Donc, la charge mentale, elle est invisible. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Et c'est mouvant. Donc, il faut arrêter un peu, justement, d'essayer de trouver. Puis, comme disait Mélissa, se comparer aux autres. Mais se comparer aussi. Bien, il me semble que quand j'avais 20 ans, je suis capable d'en faire beaucoup plus. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas capable d'en faire autant? C'est normal. Ça ne va vers rien. Et là, quand ça déborde, petite histoire. Je suis sûre que je suis la seule à faire ça. Mais bon, s'il y en a d'autres, vous allez peut-être rire et vous reconnaître. Quand ça déborde, panier de tomates. Je m'en vais au jardin. J'ai vu, j'ai des tomates rouges dans mon jardin. Mon réflexe, bon. Je vais avoir mon armoire de cuisine. Je regarde mes bols, lesquels je prends. Je vais prendre lui. Je pense que c'est ça à peu près qu'il va faire pour aller récolter mes tomates. Super. Je pars au jardin. Je récolte, je récolte. Je mets ça dans mon plat. Puis là, à un certain moment donné, ça commence à être un peu plein. Mais il me reste des tomates à ramasser. Oui. Ça fait que là, je sors mes stratégies. OK, moi, Petrice, j'aime ça. Je vois ça. Mais in real life, c'est encore mieux. Ça fait que là, je place les tomates. Je fais une petite empilade, une petite pyramide de tomates. Je place ça. Bon, je sais que c'est précaire un peu. C'est fragile. Mais ça va aller. Je le fais souvent. Ça fait que j'empile, j'empile. Parfait. Je suis prête. J'ai ramassé mon bol de tomates. Je prends mon bol. Je m'en vais à la maison. Là, il faut que je fasse attention un petit peu à mon rythme. Je le sais. Si je marche trop vite, ça va tomber. Si, bon, il faut que je fais attention. Ça va tomber, Véron. Non, non, non. Je suis capable. Je le sais. Je le sens. Cette fois-ci, ça ne tombera pas, mon bol de tomates. Donc, je pars avec mon petit bonheur et mon bol de tomates. Et je ne regarde pas. Il y a une roche. Puis, je m'en perds. Et qu'est-ce qui arrive? Mais oui, tout déborde. Tout déborde. Ça tombe à terre. Je regarde. J'ai des tomates à terre qui sont irrécupérables. Donc, qui sont brisées. J'en ai d'autres, OK, qui sont récupérables. Je vais repasser le double du temps à ramasser encore mon bol de tomates, remplir ça et me rendre à la maison. Puis, quand je regarde le constat par terre, qu'est-ce que je me dis? Mais oui, niaiseuse. Tu aurais pu faire deux voyages paresseuses, franchement. Puis, tu aurais donc dû demander de l'aide. Tes filles, combien de fois que je leur crie après, de venir m'apporter quelque chose au jardin, j'aurais pu leur dire de venir m'apporter un bol. Il faut que ça travaille, ces petites bêtes-là. Ou sinon, deux allers-retours, de demander de l'aide. Ou, j'ai laissé là, j'ai les manches sur le champ, les tomates. Là, je reviendrai demain. Bref, je le sais, j'ai les solutions. Je les connais, mes solutions. Je les savais quand j'étais au jardin, puis j'ai essayé de faire mon empilade. Mais, on le sait tout le temps. On se dit, cette fois-ci, je suis capable. C'est la bonne fois. Je le sens. Ça va y aller. Ou, tout d'un coup, ça va changer. Les choses seront plus pareilles. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas pareille. Les choses seront peut-être plus petites aussi. Donc, non, le problème vraiment, c'est quand ça déborde. La charge mentale, le problème, c'est quand ça devient trop gros. On n'est plus capable. On arrivait à un point de saturation. Et c'est vraiment comme le bol de tomate. Le bol de tomate était correct, juste à temps qu'il déborde. C'est sur ça qu'il faut vraiment tabler et faire attention pour que ça ne puisse pas devenir juste ingérable. Donc, je suis la seule à faire ça. Vous ne faites pas ça, vous. Et oui, le parallèle est avec la charge mentale, bien sûr. On se dit toujours, je suis capable, je suis capable d'en prendre. Puis, il y arrive un événement, ça déborde. Donc, là, la lumière de ça. Est-ce que vous croyez, on ressort mon téléphone, est-ce que vous croyez que votre charge mentale est équilibrée? Puis, celle-là, je vous avouerai que j'ai eu du fun à la faire. Il y a des petits gifs, j'adore ça. Donc, on y retourne. Je vais passer à la suivante pour que vous puissiez le voir. Donc, vous avez le choix. J'ai besoin d'un petit sac brun. This is fine. C'est OK. Ça va, mais je ne fais pas où je suis. Je gère bien et tout va bien. Oh, on a des gens qui gèrent bien aujourd'hui. Ça va? Je pense que ce matin, j'avais besoin d'un sac brun. Ça se peut, oui. Maintenant, c'est correct. Levez la main, ceux qui n'ont jamais utilisé le gift, this is fine, dans leur vie. Non, hein? OK. C'est quand même partagé. Ça va? Tout va bien pour certaines personnes. Ça aussi, c'est très bien. Oui. Mais on voit quand même, si on regarde, bon, de « ça va, mais je ne sais pas où je suis, c'est OK, puis j'ai besoin d'un petit sac brun. » C'est l'étudiant. On est quand même dans la majorité. C'est l'étudiant. OK. Excellent. Vous voyez, on est tous à des niveaux différents. Très normal. Très normal. Et on va aller voir comment on peut s'aider dans tout ça. La piège. Oui. C'est quoi la situation qui nous permet de voir qu'il y a des signaux, là, pour lesquels dire « je pense qu'il commence à y avoir un problème. » On sait que la charge mentale, ça se passe dans la tête, mais ça se répète dans tout notre corps. Il y a quelqu'un qui m'a dit « écoute, j'ai des problèmes de peau, des problèmes de dos. » D'articulation. 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 Ça fait aussi notre temps, aussi dans notre mémoire et tout ça. Donc, très important de reconnaître les pièges pour se dire « OK, il y a une petite cloche qui sonne. » C'est important de les écouter, ces cloches-là. On se connaît très bien. Vous allez voir, on a des petites phrases comme ça, qui est un peu un petit signal, une petite cloche. « Je n'ai pas pris une gorgée d'eau de la journée. » Ça, c'est moi. Je suis neuf tôt. Je commence ma journée à sept heures. Et je vous assure que des fois, je vois qu'il y a comme « midi, viens manger. Oh my God, je n'ai pas pris une gorgée d'eau. » Ça m'arrive tout le temps. Je ne vois pas où le temps passe. Puis, j'étais comme « my God, il y a déjà midi, je n'ai pas bu et tout ça. » C'est vraiment moi, ça. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas eu le temps de boire de l'eau de tout pendant cinq heures de temps? Parce que je suis en train de courir à droite et à gauche. Je fais plein de choses. Donc, on entend toujours « j'ai des feux à éteindre ». En TI, on parle de « bugs », des clients qui se plaignent, etc. Mais posez-vous vraiment la question. Est-ce si important? Est-ce si important que je n'ai pas le temps d'aller marcher cinq minutes au salon parce que vous êtes tous en train de travailler? Est-ce que quelqu'un est en vangé de mort? Est-ce que vous êtes en train de faire une opération à cœur ouvert? Les chirurgiens cardiaques des fois prennent des pauses pendant leur opération. Pourquoi pas nous? À toujours être en situation d'urgence, est-ce qu'on progresse réellement? Est-ce qu'il y a une place à l'innovation alors qu'on est toujours en train de courir à droite et à gauche? Ça sera une question de se poser dans cette situation-là et pour pouvoir nous recadrer. Autre petite phrase classique. Je n'ai jamais le temps de travailler. Je travaille 8 à 5, je n'ai jamais le temps de travailler. Regarde mon calendrier. Je suis quadruple bouquet aujourd'hui. Sérieusement, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ça. Je suis très fière de me montrer leur calendrier. Regarde, je suis populaire, j'ai tellement de meetings. J'ai juste des petits trous de 15 minutes. Comment tu veux que je travaille dans une journée comme ça? Il faut que je travaille le soir, la fin de semaine pour faire mes tâches. Je n'ai pas le temps. OK, des questions à se poser dans ça. Bon, vous voyez le calendrier, le fléau des rencontres. Premièrement, moi, quand j'en fais, quand je sème ce fléau-là, est-ce que j'invite toute la paroisse à ma rencontre sans raison? Est-ce que moi, dans une rencontre dans laquelle je suis invitée, je vais être utile? Et surtout, est-ce que je vais multitasker pendant cette rencontre-là et que je ne serai pas attentif? Bon, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça, regardez un autre écran. Mais posez-vous la question. Est-ce que je vais être attentif? Est-ce que je vais être utile? Est-ce que je vais être pertinent dans cette rencontre-là? Si la réponse est non, elle n'est pas. Une autre phrase, c'est un peu hier, ça. Je dors comme un bébé, c'est-à-dire je me réveille aux deux heures. Ceux qui ont eu des enfants savent, dormir comme un bébé, ce n'est pas un repos très reposant, non. Qu'est-ce qui nous retient réveillés? Qu'est-ce qui vient nous chercher? Il y a quelque chose, des questions qu'il faut se poser en lien avec le dévouement. On veut être reconnu les mains salles. J'ai travaillé, je suis fière, je fais quelque chose, je suis utile. Mais c'est quoi l'image qu'on donne vraiment de nous quand on focus comme ça sur notre dévouement? À qui avons-nous vraiment peur de déplaire? Quelqu'un avec qui on travaille? Notre famille? Nous-mêmes. Ou nous-mêmes? Et est-ce soutenable? Donc, je fais souvent le parallèle. J'ai 20 ans, j'ai plein d'énergie, j'ai pas de vie, je peux travailler 50 heures semaine, pas de problème, ça va aller. Puis là, bon, arrive un conjoint, des enfants. Est-ce que ça va être soutenable, le rythme que je donne et l'image que je donne à la compagnie? Puis on s'entend, on aime nos travails, on peut être passionné, c'est beau et c'est parfait. On ne dit pas d'arrêter de donner quand on a le goût de donner, quand ça nous dégage un sentiment d'utilité et de pertinence, ça va. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux faire ça toute ma vie comme ça, de me dévouer? On dit tout le temps, la mémoire est une faculté qui oublie. Je me rends compte que j'oublie de plus en plus. Ce n'est pas parce que j'avais une bonne mémoire avant et pourtant maintenant, ça ne fonctionne plus. Il y a des choses que j'oublie, on dirait que mon cerveau fait exprès ou mon corps m'envoie le signal qu'il y a des choses que tu essaies de retenir qui ne sont pas forcément bons. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on ne veut pas déléguer? Pourquoi j'oublie les choses? Peut-être parce que je veux en faire trop. Oui, j'ai un golden dans la maison, j'ai trouvé ça superfait. Alors, est-ce qu'on ne peut pas déléguer parce qu'on essaie de se rendre indispensable? Est-ce que c'est parce qu'il y a une question de confiance? Je ne vais pas confier sur mes collègues pour pouvoir mener à bien les tâches que j'aimerais qu'ils fassent. Il y a aussi ce que j'appelle le syndrome Golou. OK, les PO, là, je vous vois, est-ce que vous êtes dans la salle? J'ai entendu le PO, non, c'est mon backlog, je vais le garder, c'est mon produit. C'est mon produit. C'est mon produit, je vais le garder. Donc, c'est vraiment... C'est mon bug. Pourquoi vous ne voulez pas le donner? Laisser aller aussi, c'est un certain détachement. Donc, est-ce que ça doit vraiment être fait par moi? Je pense que quand on y pense vraiment, il y a toujours un moyen de pouvoir déléguer ou trouver une façon de le faire et se départir. Donc, ben oui, je suis de bonne humeur. Ben oui. C'est certain. Écoutez, ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de travailler. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient avec notre bonne humeur ou quoi que ce soit. Et c'est normal aussi. Il faut vraiment s'accepter en tant que communauté de dire, OK, ben, c'est fluctuant. Des fois, je suis in, des fois, je suis out. C'est que ça arrive. Mais aussi se demander, est-ce que dans l'environnement dans lequel je suis en train d'évoluer, est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il est bien pour moi? Est-ce qu'il permet de m'épanouir? Est-ce qu'il rejoint mes valeurs? Ce n'est pas facile, hein? C'est dans tout. C'est la communauté. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont capables de tisser des liens, d'avoir une synergie. Mais bon, on cherche, on trouve. Il ne faut pas essayer non plus... Est-ce que je suis épuisée tellement que je suis en train d'essayer d'éviter des conflits avec des collègues? Ça aussi, c'est toxique pour moi. Si c'est toxique pour moi, ça va se ressentir dans mon travail. Et je ne serai pas capable d'innover parce que je suis toujours en situation de fuite. L'innovation n'est clairement pas là. J'espère que je n'ai jamais vu 6753. J'ai déjà vu un 700, quelques mois, coupables de courriels. Non, lui. Je n'arrive pas à répondre à tous mes courriels. Des fois, ça arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait trop peu de petits crochets verts sur notre liste à chaque jour? Est-ce que j'arrive au moins à en faire un par jour sur ma liste? Est-ce qu'il y en ajoute plus qu'il y en enlève? Est-ce qu'on en ajoute plus qu'on en retire? Et est-ce que je dis oui à tout? C'est qui qui rajoute ça sur ma petite liste? Est-ce que c'est moi? Bon. À se poser. On ressort nos téléphones encore. Est-ce que vous connaissez d'autres pièges? Donc là, on vous a quand même levé quelques petites idées. Mais à voir, est-ce que vous voyez d'autres pièges? J'ai retourné ma petite logistique. Est-ce que tout le monde y est là que ça? Non, c'est juste pas d'inspiration. Le regard des autres. Oui, c'est vrai. La priorité. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Je n'ai pas eu le temps de manger. Je ne peux pas déléguer, sinon j'ajoute un fardeau aux autres. Ça, c'est une question qui nous revient souvent. Je n'ai personne à qui déléguer. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est beau de dire qu'on veut déléguer, mais je n'ai personne. Dire oui à tout. Oui, vouloir être parfait. Ah, c'est intéressant, ça. Distraction. Mon boss. Oui. Il est où? C'est qui? Impression. Notez les tout-dous des autres. Ça, c'est intéressant, oui. Des fois, on est bon pour prendre des notes, puis on les prend pour les autres aussi. Bureau en fouillis. Trop de responsabilité. Pas de job toujours ouvert. Problème de la pandémie, ça aussi. Rester dans un environnement toxique. Vouloir se démarquer. Yes man. Oui. Mes attentes envers moi-même. Ne veux pas ralentir les autres. L'ambition. Trop de tâches. Compétition. Oui. La compétition. Désorganiser. Trop d'urgence des dernières minutes. Tout est urgent. Tout. Tout. Au même niveau. Tout le temps. Tout le temps. Donc, on passe à notre partie maintenant. Truc. Truc. Parce que ce qu'on veut, c'est de retrouver ce moment-là où on peut être sous la douche puis on les trouve, nos idées. Comme parlait dans la keynote hier après-midi Annie Payton, le fameux moment où on est capable de laisser mijoter, aller jouer au mini-porte, aller jouer au bowling puis là, tout d'un coup, le flash nous vient. C'est ça qu'on essaie de retrouver. Mais quand on fait juste penser à mon collègue qui m'a rajouté un tout doux puis tout ça, ça ne vient pas, ces idées-là. Avec tout ça, comment on trouve la place aux nouvelles idées? Comment on est supposé d'innover quand on a tout ce fardeau-là dans la tête en même temps? Parfait. Tout d'abord, planifier. Parce que ce qui arrive, avant de commencer un jardin, il n'y a aucune personne qui a fait un potager qui a dit tout d'un coup, un jour, ils s'en vont dans leur jardin pour partir. Non, 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 ça commence bien avant. Il y a des frites comme moi qui commencent depuis le mois de février. Mais, c'est comme, il faut planifier qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je mets l'un à côté de l'autre. Donc, il faut vraiment se planifier. Donc, quelqu'un parlait d'un espace de travail en fluide. Ça non plus, ça, ça ne fonctionne pas. C'est comme, un petit peu comme analogie, genre un esprit sain dans un corps sain. Donc, il faut vraiment préparer votre surface. Autant la surface technologique, genre votre bureau, qui n'a jamais eu, genre, 50 fichiers sur son bureau d'ordinateur. On n'arrive pas à trouver nos affaires. La même chose aussi, avoir un bel espace dédié pour pouvoir travailler, c'est super important. Organiser son temps, organiser son espace de travail, comment retrouver les fichiers, créer les bons dossiers, personnaliser vos logiciels. On est en aires numériques. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais il y a d'autres sortes de choses que vous pouvez créer aussi dans vos logiciels. Puis, octoyez-vous des pauses. Anecdotes personnelles. OK, j'ai un gestionnaire qui m'a mis, « Oui, il faudrait que tu essayes de prendre des pauses trois fois par semaine. Prends 15 minutes juste pour toi, Mélissa. Depuis le mois de mars, je n'ai pas réussi. » Donc, je vous dis de faire quelque chose que je ne fais pas présentement, mais je promets, je promets que je vais te mettre en place. Je vais essayer très fort. Je me suis dit, je vais commencer par une fois par semaine. Je verrai si je monte à trois. Hopefully. Donc, s'organiser des blocs de travail aussi, c'est super important parce que notre attention n'est vraiment pas pareil. Donc, si vous êtes toujours en train de faire comme une jouette, finalement, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez réalisé? Que dalle! Parce que vous avez fait toute la journée au nord, au sud, au nord, au sud, pas de focus. Donc, on a beaucoup parlé, entendu parler du « quiet, quitting » ou « démission silencieuse », un terme très populaire cet été. C'est très important. Ça fait parler de la gestion du temps entre vie personnelle, travail. où je trouve qu'il y a un petit problème pourquoi elle doit être silencieuse. On parle de gestion de son temps, poser des limites au travail. Je ne vois pas pourquoi elle devrait être silencieuse. Pourquoi? Oui, il faut être à l'aise d'en parler avec nos gestionnaires, avec nos équipes aussi. Ce n'est pas obligé d'être silencieux et ce n'est pas obligé d'être une démission non plus. Il y a une grosse connotation pégérative, comme on dit. Je ne comprends pas. Donc, vraiment, osez poser vos limites, assumez-vous. Et puis aussi, ça fait du bien aussi de vous montrer l'exemple non seulement pour vous, mais pour les autres. Mais la question aussi que je me posais par rapport à ça, est-ce que cette démission silencieuse, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'intérêt ou de passion pour votre travail? Là, je trouve qu'il y a un problème. C'est comme le plaisir. C'est important d'avoir du plaisir. Tout le temps, peut-être pas qu'il y ait son travail 100%. Je ne peux pas toujours avoir du plaisir. Mais au moins, pouvoir s'épanouir. Donc, c'est où je trouvais que les démissions silencieuses étaient un petit peu trop bizarres. Donc, quelques trucs en rafale. Vous avez un meeting de 30 minutes. OK. Mettez-le à 25. Les gens ont besoin d'être au toilette entre deux meetings. OK. Parce qu'on l'a vu avec la pandémie, puisque les gens ne partaient plus d'une salle A et d'une salle B, tout d'un coup, on a un bloc de meeting back-à-back, personne n'a le temps de respirer, personne n'a le temps de boire de l'eau, personne n'a le temps de toilette, ou quoi que ce soit. Donc, essayez vraiment de le faire. Et une fois que vous commencez à le faire vers vous-même, les autres le feront. Donc, réduire la liste des participants au minimum. Parce que plus vous avez des personnes, ce n'est plus une rencontre de travail. Ça devient genre un meeting informationnel que vous projetez. Donc, demandez-vous vraiment, chacune des personnes, est-ce qu'ils doivent être là? Puis, si jamais vous pensez que vous ne voulez pas être dans un meeting, dites-le. Challengez les meetings des autres. Ayez des agendas pour vos meetings. S'il n'y a pas d'agenda, ne venez pas à un meeting non plus. Parce qu'il faut pouvoir se préparer. Et des fois, on montre l'exemple, mais des fois aussi, il faut challenger les autres. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas. j'ai bien aimé celle-là aussi. Quand vous partez en vacances, puis vous voyez que vous revenez puis 8 heures du matin, schlac, quelqu'un a mis un meeting. Je suis encore en train de penser à mon hamac. OK? Donc, c'est vraiment ça. Donc, peut-être que dans votre message d'absence, trichez un petit peu, mettez une journée de plus, comme ça, quand vous revenez de vos vacances, bien, vous avez le temps de faire, OK, d'accord, j'oublie la margarita, puis là, je suis en train de dépiler mes emails, justement, les 700 000 courrières qu'on vous a envoyées pendant que vous n'étiez pas là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, donnez-vous du temps. Donc, on parlait de planifier le jardin. Tout ça, on doit le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a sommé des carottes. Moi, je fais ça, je somme mes carottes. J'ai beau essayer d'en semer, juste une petite graine à la fois, ça se ramasse tout dans un motron. C'est trop petit. Et là, je dois éclaircir. Donc, je dois faire des choix. Est-ce qu'il y a de la valeur? Ce qui va vraiment porter fruit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour éclaircir? Bien, il y a un petit truc qu'on voit. Comme pour le produit, on est dans le produit, on est PO, qu'on se produit. Comme pour les produits, on va prioriser. On a seulement 24 heures dans une journée. On aimerait ça dormir un petit peu. Il faut savoir faire des choix. Donc, puis encore là, comme la carotte que je vais choisir la plus grosse et que je vais lui donner des chances pour évoluer, bien, c'est la même chose pour nos tâches quotidiennes qu'on doit faire. Laquelle qui est vraiment importante? Donc, la petite matrice d'Eisenhower, ce qui est urgent, ce qui est non urgent, bon, tout est urgent. Mais bon, ce qui est urgent, ce qui est non urgent, on est capable, des fois, de faire la part des choses dans un petit cadran comme ça. Ensuite, ce qui est important, ce qui est non important. Si c'est important et c'est urgent, OK, on le fait tout de suite. Parfait. Ça tombe dans le petit carré vert. Si c'est important, mais que c'est pas super urgent, c'est pas pour aujourd'hui, il n'y a pas de deadline, mais c'est pour peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, parfait à planifier. On met ça dans notre petit tout doux. On fera ça un peu plus tard. Si c'est urgent, mais que c'est pas nécessairement important et que vous êtes capable de déléguer, faites-le. Si vous avez quelqu'un à qui déléguer, faites-le. Donnez-la. Ça ne sert à rien de l'accumuler et dire, OK, je vais y arriver tantôt ou à soir. Non, il y a sûrement quelqu'un à quelque part que lui, son petit carré vert est vide aujourd'hui. On peut lui donner, ça va devenir dans son verre et il va le faire. Le carré rouge, à la poubelle, on a le droit. On a le droit à des tâches qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y a pas d'importance, qu'il n'y a pas d'urgence. Oubliez-le. Si c'est important, un jour, ça va revenir. Comme des courriels. Des fois, on peut déliter des courriels. Si c'est important, ça va revenir. Ça reviendra toujours. D'autres petites techniques, on rentre dans notre produit, on rentre dans notre… Donc, nos techniques de priorisation qu'on peut appliquer aussi à notre tout doux. Le Moscow, donc pour ceux qui sont moins familiers, le must, should, could, won't. Donc, on essaie de catégoriser avec des trucs un peu, voir qu'est-ce que je dois vraiment faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que je ne veux vraiment pas faire. Donc, bien, vraiment pas faire, il y a la vaisselle qui est le bas là. Mais sinon, il y a aussi des matrices de valeur, bien ça, c'est fort, qui ressemble un petit peu à la matrice Einstein-Aware qu'on voyait tantôt. J'ai mis le WSJF et je voulais passer un petit peu plus de temps et vraiment l'appliquer à ma tout doux. Donc, j'y ai réfléchi un peu et je me suis dit, OK, est-ce que je peux traduire ça? Donc, la formule pour ça, on prend le coût du délai, donc la somme de la valeur. OK, je ne dirais pas ce mot-là, mais est-ce que c'est critique? Je sais que je vais m'enferger, donc je suis une charge mentale, je me suis libérée de ça. Et le RR ou OPP qu'on voit, donc c'est la réduction de risque ou les opportunités. Donc, c'est quoi la valeur que j'accorde à ces trucs-là pour cette tâche-là? Est-ce qu'elle a une grande valeur pour moi? Et là, j'y vais en point, je vais donner un exemple avec la suite de Fibonacci, un peu encore comme dans nos corporate planning, on y va. Qu'est-ce qui est important? Puis c'est des valeurs relatives une aux autres, ce n'est pas vraiment rien de quantifiable et tout, mais c'est pour me donner une ordre de grandeur. Donc, je vais voir le coût du délai, qu'est-ce que ça va coûter si je ne le fais pas tout de suite, divisé par la taille de l'effort. Donc, qu'est-ce que ça va me prendre comme effort pour le faire, cette tâche-là? Et ensuite, ça me donne un score, mon premier me donne 1.5, mon deuxième 2.25. Donc, lequel que je fais en premier, celui qui a le plus de valeur. OK, parfait, j'y vais avec lui. Quand on parle de valeur vers eux, autant qu'on parle du produit que dans notre vie personnelle, j'aime dire aux gens, revisitez aussi ce que vous priorisez, parce que la valeur, c'est tellement subjectif, elle change avec le temps. Ce qui est de la valeur pour moi aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Donc, si jamais quelque chose n'a pas de valeur d'aujourd'hui pour vous, puis tout d'un coup, il tombe vraiment au bas de la pile, n'essayez pas de le forcer pour qu'il puisse avoir plus de valeur. Il n'en a pas aujourd'hui. Donc, c'est la vérité. Soyez vraiment honnête. Donc, de toute façon, vous allez le revisiter, ça. Puis, un jour, quand il aura vraiment de la valeur, il va remonter. Parce que je me rends compte comment les gens, des fois, « Ah non, tout d'un coup, ça va être au bas de la pile, plaire aux autres. » Et puis, tout d'un coup, je vais forcer pour que ça puisse venir au haut de la pile. Mais non, tu es juste en train de mentir. Ça n'a pas de valeur. Donc, fais-le pas. Donc, l'honnêteté aussi, c'est très important pour votre recherche mentale. Puis, avec une technique comme ça, comme je vous montre, avec des chiffres, ça vous permet de mettre des faits un peu, d'appuyer un peu. Pourquoi? Pourquoi vous allez soit dire, « Ok, je ne fais pas cette tâche-là aujourd'hui. » Vous avez vraiment une explication qui est concrète. C'est moins dans le feeling, dans le subjectif. C'est vraiment, « Bien, j'ai une raison pourquoi. » Je vois là que j'ai vraiment une valeur sur la tâche numéro deux et c'est elle que je vais la mettre. C'est rationnel. C'est rationnel. On aime ça. Notre cerveau, l'intuition, le rationnel vient de s'aligner les deux ensemble. Donc, petit truc. Un autre que j'aime beaucoup. Encore en produit, mais partout. Pourquoi? On fait notre enfant de 5 ans, là? Pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi? Donc, on se pose les 5 « Pourquoi? » Mais là, ne faites pas ça dans votre tête. Un petit truc que je vous donne, mettez-les par écrit. Écrivez vos réponses. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir, vous l'essayerez tantôt. C'est très, 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 très difficile de se mentir quand on écrit. Le mensonge que vous allez écrire, vous allez le relire. Il va vous regarder. Vous ne serez pas capable de vivre avec. C'est ça. Vous allez l'effacer. Vous allez écrire la vérité de pourquoi. Donc, pourquoi, Mélissa, tu ne prends pas tes pauses de 15 minutes? Parce que je pense que je suis trop paresseuse. Il faut l'apprendre. Donc, c'est ça. Allez-y, écrivez. Faites une rétrospection sur pourquoi je fais tel agissement. Pourquoi je ne veux pas déplaire? Pourquoi je veux donner une image? Pourquoi? Pourquoi pas? Bref. Creusez un peu. Soyez honnêtes envers vous-mêmes. Encore là, l'honnêteté, c'est super important. Mais apprenez à vous connaître, à vous reconnaître, à reconnaître vos patterns, vos défauts. Et puis, ça va vous aider à savoir comment, comment on va résoudre tout ça. poser le pourquoi aux autres aussi. Des fois, c'est vraiment surpris d'un coup, « Ah, bien d'accord, c'est pas la peine que tu le fasses là-dessus. Ça peut attendre deux jours, finalement. » Et si ce n'est pas pour vous, donner le truc à quelqu'un que vous voyez qui est débordé ou peu importe, dites-y aussi, « Va t'asseoir avec un papier, un crayon. Écris pourquoi. » Donc, dites-nous à la procrastination, mais surtout pour les tâches qui sont vraiment petites. On a toujours plein de choses qu'on pourrait comme vraiment le faire rapidement puis on ne le fait pas parce que, « Ah non, 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 je vais peut-être me concentrer dessus. » Mais très important, c'est comme des fois, c'est sûr qu'on est capable de dire, « Ah, ça va juste prendre deux minutes puis finalement, ça va prendre 30 minutes. » Mais c'est un signal aussi, « Ok, je pensais que je m'en débarrassais super vite, mais là, j'ai pris plus de temps. Bien, oser arrêter aussi. » Oui, c'est un bon point parce qu'on est tous super bons à évaluer. Vous avez lavé la main de ceux qui sont bons à estimer leur story point et tout, puis ça arrive tout le temps pile. Ou un dev qui te dit, « Ça va juste prendre une demi-heure. » Oui, c'est vite, vite, ça. On est tous pareils. On estime très mal. Donc, par exemple, une tâche très, très évidente, un courriel, de toute façon, vous avez vu le titre, il n'est pas pertinent. Délitez-le tout de suite. Ne laissez pas me moisir. En pensant que tout d'un coup, il va devenir pertinent, la pertinence, ça ne vient jamais. Donc, la même chose à la maison aussi. Vous voyez, « Ah, bien, je suis en train de monter. » Bien, s'il y a un verre en bas, il faut le monter. Montez-le tout de suite. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut vraiment se débarrasser qui fait en sorte que la liste de tout doux ne s'allonge pas. Puis tout d'un coup, bien, ça laisse beaucoup plus de temps pour pouvoir penser à autre chose. Les petites pépites, les flamèches. Ah! Apprendre à dire non. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ont vraiment du mal. parce qu'ils veulent tous plaire. On veut que les gens nous aiment. Puis les gens, on a l'impression qu'ils nous aiment moins quand on dit non. Mais moi, je dirais qu'il y a l'air et la manière de dire non aussi. C'est comme non dans l'agressivité, peut-être pas, mais dans l'ouverture, la négociation, ou bien, oui, non, je ne le ferai pas parce que telle chose, je ne le ferai pas tout de suite parce que je vais le faire plus tard. Ce n'est pas dans ma liste de priorité. Regardez, ça ne correspond pas à la vision que j'ai pour mon produit, la vision d'entreprise, mes valeurs. Donc, vraiment, apprenez à expliquer votre non. Pas forcément pour pouvoir vous justifier, parce qu'on pourrait penser qu'on veut se justifier, mais aussi mieux pour pouvoir communiquer et des fois même trouver des compromis. Dans le non, se trouve le compromis et même l'innovation parce qu'on veut justement faire la moitié du chemin chacun et tout d'un coup, il y a une solution Z qu'on n'a pas pensée. Et je pense que dire non, c'est vraiment être vrai pour soi-même et pour les autres. Quel bon exemple à donner. Donc, maintenant, d'autres petits trucs, avoir les bons outils. C'est important au jardin de partir avec nos bons outils. Et le choix des outils est super important aussi. Donc, de quoi je vais m'outiller, comment je vais choisir? J'ai trouvé trois C. Donc, le contexte, le confort et la confiance. Et l'exemple que j'ai, vous voyez mon petit bac à jardin, vous voyez ma grande prairie et ma grande culture. Je ne prendrai pas les mêmes outils. Donc, si je prends l'exemple du rotoculteur pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Bref, ça vient travailler la terre. Je vais me donner vraiment beaucoup de mal d'embarquer mon rotoculteur dans mon petit bac à jardin, même si ça irait beaucoup mieux. C'est sûr que je ne partirai pas avec ma pioche non plus dans le champ pour faire ça. Je vais m'arrêter, c'est sûr et certain. Donc, c'est important selon le contexte. Est-ce que je suis dans un petit bac à jardin ou est-ce que je suis dans une grande, grande prairie à cultiver? Le confort, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je sais comment faire le changement d'huile du rotoculteur? Est-ce que je me sens à l'aise avec cette machine-là? Est-ce que j'ai peur que ça me gaube un pied? La confiance aussi. Donc, c'est important de choisir les bons outils pour nous selon comment on va. Donc, des petits exemples pour salir de tâche, tout doux. Vous voyez, j'ai un bloc papier puis j'ai quelque chose un peu plus informatique si on veut. Donc, juste pour faire le parallèle, ma petite règle de deux minutes. Souvent, moi, ce que je fais maintenant, tu sais, c'est des petites choses à faire puis je les apprends dans des rencontres, tout ça. Je me note ça papier parce que ça, je sais, ça va prendre moins de deux minutes. je les fais papier. J'aime ça, moi, barrer des choses sur le papier. Ça me fait du bien à la fin de la journée. Mais deux minutes, je les prends en note comme ça. Ce qui va être un peu plus long, ce que je dois planifier, je les mets dans un support plus informatique. Pourquoi? Parce que si je veux déléguer, ça va mieux. Je peux envoyer la petite carte à quelqu'un. Si je suis absente un matin, puis quelqu'un peut reprendre la balle, c'est partagé, tout ça. Donc, c'est des petits trucs que je me suis donné de choisir la tâche de le mettre dans le bon outil selon le contexte encore là. Et si je reviens avec la situation de mon père, papa, il m'avait gardé, il avait tout fait son cartable, tout planifié ses choses, tout documenté. Ça a été super facile pour moi de reprendre ça. Il m'a délégué un peu son jardin, mais avec toute sa liste de tâches, qu'est-ce qu'il devait faire, où est-ce qu'il voulait planter ses choses, quel rangé, mesurer, tout ça. Moi, je ne suis pas super bonne avec les mesures, mais bref, il faut que je m'améliore avec ça. Mais c'est important de bien structurer son information. Pour les rappels, des fois, des petits post-it, c'est utile si ça enrobe tout votre écran où il y a ça. Ce n'est pas la bonne façon. Vous pouvez utiliser aussi des fois sur des courriels, justement, si vous disiez « Ah, je l'ai vu le titre, mais je n'ai pas le temps d'y répondre. » Je ne veux absolument pas l'oublier. Moi, j'ai le petit truc de me rajouter un rappel sur un courriel, donc à 4 heures le soir, quand j'ai du temps, probablement, il me revient un petit papa pour dire « Hé, réponds à ce courriel-là. » Ça existe aussi. C'est super pratique. Pour se développer, on n'en parle pas souvent, mais c'est important de se trouver des trucs puis de continuer à apprendre, à se former. C'est là où on devient plus efficace dans certaines choses. Donc, que ce soit, si vous savez que les cours en ligne, ce n'est pas pour vous ou pour un tel sujet, vous avez besoin d'être vraiment concentré, bien, le retour en présentiel commence à aller en classe. Allez-y, prenez ce moment-là puis c'est vraiment là où des fois, vous sortez de votre contexte, vous sortez de votre zone de confort et les idées vont émerger. Donc, il y a ça. Mais sinon, pour des petits trucs rapides, il y a YouTube aussi, on aurait pu mettre YouTube, mais les Mi, plus Resset, peu importe, on n'a pas de commandite, on n'est pas payé par eux, mais allez, vous trouvez des outils pour vous développer. Et ça, ça c'est, suite à une présentation qu'on a faite, des jeunes nous en ont parlé pour se concentrer. Donc, le fameux cellulaire, si vous voulez, si vous avez la difficulté à vous en séparer, si il vous distrait, soit que vous le laissez dans un petit bocal à l'entrée de votre bureau, dans une poche, ou est-ce que vous ne pouvez pas le voir, je ne sais pas, une valise, peu importe, vous le mettez en mode avion. Sinon, il y a des gens qui nous ont aussi parlé d'applications comme Forest ou bref, il y a toutes sortes d'applications sur Internet qui existent, mais où ça vous fait prendre conscience de votre dépendance au téléphone. Donc, c'est une application, je crois que c'est un petit arbre qui pousse, puis il y a 25 minutes, puis si vous allez retoucher à votre téléphone, vous brisez votre arbre, c'est fini, il est mort. Donc, vous allez voir combien de temps vous êtes capable de ne pas aller regarder votre téléphone. Puis des fois, c'est juste une petite prise de conscience qui nous permet d'apprendre à mieux se concentrer. Puis, en étant informatique, la magie de l'automatisation, aidez-vous de ça aussi. Donc, utilisez vos outils et les messages différés. Par exemple, si vous travaillez à minuit, ça pourrait vous arriver, vous ne voulez pas envoyer un message tout de suite, vous pouvez toujours programmer pour que le message puisse s'envoyer après. Aidez-vous de ce que vous avez. Il y a des modèles comme Zapier aussi qui sont vraiment bons pour l'automatisation, changer, prendre des rendez-vous en ligne, au lieu d'appeler, faites-le avec un formulaire sur votre site web. Il n'y a vraiment aucune limite. Donc, très important, avant d'automatiser, c'est vraiment voir aussi est-ce que ça vaut la peine d'automatiser parce que si jamais j'automatise une tâche qui me prenait juste cinq minutes, elle est où? Le ROI. Donc, vraiment, c'est vraiment voir, il y a une application comme, je pense, c'est Rescue Time. Oui. Exactement, qui pourrait vous faire voir sur quoi je passe mon temps et puis trouver des opportunités de dire, OK, je me rends compte que telle action prend peut-être, genre, on va dire, cinq heures dans ma semaine, peut-être l'automatiser, ça pourrait faire en sorte que tout d'un coup, magie, j'ai cinq heures de plus par semaine. donc, il y a ça aussi qui veut penser, sortez de cette boîte, débarrassez-vous-même de la boîte pour pouvoir vraiment voir où vous pouvez gagner du temps parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir… Et c'est aussi souvent une réponse, je n'ai pas personne pour déléguer, on est en manque de ressources, je n'ai pas personne, je ne peux pas déléguer. Bien, pensez, prenez du temps, des fois, oui, ça va être une heure que vous allez investir, deux heures, peut-être même une journée de temps pour automatiser des tâches, mais au final, vous allez regagner. Ventiler, ça, c'est quelque chose quand j'ai commencé un peu ma carrière de gestion où j'ai vu une très, très grande valeur à ventiler. Ventiler, ça veut dire quoi? Aller s'asseoir dans le bureau d'un collègue et dire, « Ah, tabarouette, ça ne va pas aujourd'hui. » Mais il faut choisir la bonne personne avec qui ventiler. Et dans ça, on dit, « Bon, nos collègues, bien sûr, on se crée des affinités et il y a des gens avec qui on est capable d'avoir confiance et de vraiment aller s'ouvrir et de ventiler. » Mais ça peut être notre gestionnaire aussi. Et on parlait de la démission silencieuse qui ne devrait pas l'être. Gestionnaire, si on a une bonne relation, ça devrait être une personne avec qui on est capable de aller dire, « Ça ne va pas. Je t'en surcharge. Qu'est-ce que… Je veux juste en parler. Ça ne me tente pas que tu nous donnes des solutions. J'ai juste besoin de le parler parce qu'en formulant des fois notre pensée à voir autre, on se trouve nos propres réponses. » Donc, important de dialoguer avec les bonnes personnes. Si votre conjoint-conjoint n'a pas le goût de vous entendre, trouvez quelqu'un d'autre. Donc, libérer la parole, c'est ce que nous faisons aujourd'hui parce que c'est difficile de parler de charge mentale. Des fois, c'est beaucoup dans la vulnérabilité et on se rend compte combien on ne veut pas paraître faible face aux autres. Donc, n'hésitez pas à en parler. On est tous ici, c'était vraiment beau de voir parce que vous êtes vraiment soucieux de cette thématique. Donc, n'hésitez pas justement à en parler avec vos collègues. Demandez-leur comment ça va. Et surtout, écoutez ce qu'ils vont vous dire. Ce n'est pas une question à dire « comment ça va? » Non, non, non. Comment ça va? Puis si jamais la personne a l'impression que cette personne fuit, répétez « comment ça va? » C'est vraiment puissant de poser cette question-là parce que le jour qui vous dira « ça ne va pas. » Il y en a qui vous diront « vous devez être attentif à ce que cette personne va dire parce que justement ils sont en train de ventiler avec vous. Écoutez-le parce que vous pouvez aider plus d'une personne et des fois, juste pour pouvoir un petit deux minutes de jazette va faire en sorte que tout d'un coup ça a descendu et là, j'ai l'idée, j'ai la force de continuer ma journée. Donc, c'est vraiment très important. Instaurez ce climat où on peut en parler avec notre gestionnaire. Si on a un gestionnaire, instaurez-le pour votre équipe pour que c'est ainsi que la force de la collectivité va pouvoir vraiment rejaillir. Et ne soyez pas gênée d'utiliser les programmes d'aide aux employés. Des fois, il y a des gens qui disent « non, je ne veux pas utiliser ça, mon employeur va le savoir. » On est en 2022. C'est ça. Il n'y a pas de mal à ça. Récoltez maintenant, une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'est-ce qu'on récolte? Donc, accepter les imperfections. Mon jardin, ça a été une total scrap cette année. Mais Carole, je ne vous dis pas la forme que ça a eu. C'était vraiment pas beau. Donc, vraiment, quand vous travaillez, n'hésitez pas à regarder ce qui a cloché parce que c'est là-dedans que vous allez pouvoir justement rebondir. Comme Tina le disait ce matin. Et là, j'ai mis l'exemple du huit-laloche. Donc, c'est vraiment laid, ce parasite qui s'attaque à nos maïs. Mais pour certains, c'est laid et pour d'autres, c'est délicieux. Donc, c'est vrai. C'est vraiment très recherché. Donc, alors, on fait preuve d'indulgence face à nos résultats et on essaie de trouver les nouvelles opportunités pour chacune des choses qui ne fonctionnent pas. Oui. La bienveillance aussi, on en parle depuis tantôt et c'est vraiment le thème de notre présentation aujourd'hui. On s'élève nos petites victoires, le petit tout doux list, notre bid list, nos petits crochets qu'on a fait à la fin de la journée. « Ah, OK, j'ai fait ça. » On accepte de ne pas pouvoir faire tout seul et de tout savoir non plus. Puis, on accepte d'être humain et vulnérable. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, on a fini notre jardin, on a récolté, on en graisse pour l'an prochain. On prend le temps de se ressourcer. Quand on pose la question, c'est vraiment les réponses qui nous sortent le plus. « Ah, moi, pour pouvoir libérer ma charge mentale, je vais faire du vélo, je joue avec mon chien, je fais de la méditation, du yoga. » On en passe. « On jardine. » « On jardine. » Exactement. Mais c'est très important quand même de les faire et donnez-vous le temps de le faire. Le doigt à la déconnexion. Il y a même des règles, des lois qui se font passer pour ça. Le doigt à la concentration. N'hésitez pas à dire aux gens « Je veux être concentré. » Donc, c'est vraiment de la communication. Mais quelque chose que je veux vraiment mettre un focus, c'est que des fois, c'est quand on veut tellement se divertir pour pouvoir libérer notre charge mentale, on finit peut-être nous anesthésier. Donc, la balance. Trop, c'est comme pas assez. Trop, c'est comme pas assez. Donc, si vous êtes toujours dans la déconnexion de la concentration, de l'amusement, peut-être que vous avez oublié aussi où était votre focus. Donc, vraiment, c'est comme un peu les engrais. Donc, moi, au début, je dis, les engrais, c'est bon, je vais en mettre plein dans ma plante, mais finalement, j'ai tué ma plante. Donc, vraiment, faites attention à ça parce que trop, c'est comme pas assez. Acceptez d'avoir de moins bonnes idées, donc, telles que le jardin, ayant besoin de fumier pour mieux produire. On a aussi besoin de nos idées de merde afin de faire jaillir nos meilleures idées. Donc, profitez-en. Oui, des fois, on a des idées, mais ce ne sont pas les meilleures, mais ça les prend. Ça les prend pour stimuler un peu l'innovation. Donc, acceptez-le. Là, je m'étais dit, si vous ne vouliez pas cette slide-là, bien, c'était mon idée de merde pour aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on voulait faire le tour avec vous. Maintenant, petite question, votre dernière question sur l'application. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette présentation aujourd'hui? J'espère qu'il y a eu quelques trucs quand même qui vous ont parlé. On va y voir. Les trucs? Deux fois les trucs? Deux fois les trucs. Je ne suis pas seule. Oui, on est les anonymes ici entre nous en famille. Ça va bien. Prendre le temps. Les bols dîners de l'air. Oui, c'est rien de mieux pour engraisser le jardin. Démissionner. Oh, on s'excuse. C'est-tu moi qui ai écrit ça? Non. Accepter de le déconnecter. C'est questionner, oui. Faites des bonnes introspections. Ça donne valeur que vous ne pouvez pas imaginer. Prendre soin de soi. Oui. Respecter les limites. Il y a des solutions. La matrice à ZNAO. Oui. Ah, j'adore cette matrice. Introspection et équilibre. Prendre des pauses. Je devrais faire ça aussi. Les solutions existent et je les connais. Oui. Ça, c'est important de voir. On le sait. J'aurais pu partir avec un bol plus gros pour aller faire ma récolte. Je sais tout ça, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, super. Écoute, vous avez été nombreux et beaucoup, beaucoup de partage. Je vous remercie tout le monde d'avoir pris le temps, d'avoir pris le courage de venir écouter notre conférence sur la charge mentale. Est-ce qu'il y a dedans qu'un coup? Merci. On a le temps pour un peu de questions. Si jamais on n'a pas le temps et que vous voulez venir ventiler avec nous, parler de vos idées de merde, ça nous fait plaisir. On est au kiosque sûrement. Il y a un petit concours aussi pour gagner des Airpods si vous voulez passer. Mais sinon, on est disponible pour des questions. Accrochez-nous. Oui. Avez-vous des questions? Ouh là, un petit peu fort, s'il te plaît. Pour les questions, si on va utiliser le micro pour que les gens sur Internet nous entendent aussi. Donc, levez la main si vous avez des questions. Sinon, j'ai des commentaires d'Internet aussi par rapport à la dernière chose que vous avez partagée. Ce qu'ils retiennent de la conférence, qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut apprendre à dire non, qu'il faut demander si nous sommes dans les bonnes réunions et qu'il faut partager les tout-dous à l'occasion et que les humains sont imparfaits. Et que ça a été très apprécié. Merci. Je vous en prie. Merci tout le monde. Et bonne suite de conférences.